Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, on peut se procurer beaucoup d'appareils moins chers, neufs ou d'occasion, tout simplement des appareils que l'on possède sans la 5 GHz. Le Wi-Fi 5 GHz sert pour le streaming vidéo et le jeu en réseau. En résumé, un réseau plus fluide, plus stable, avec un débit plus important. Avoir un réseau plus fluide va éviter de grosses latences, des pertes de connexion, des temps de téléchargement trop longs. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai acheté la box AlphaWise, donc le modèle T9, une très bonne box Android avec un petit défaut. Elle ne possède pas de réseau 5 GHz. Et également, donc une box tablette Windows Android que j'ai depuis 5 ans, donc le Pipo X8. Donc je me suis demandé, est-ce qu'on pouvait améliorer ces appareils avec un adaptateur USB Wi-Fi ? Est-ce qu'un adaptateur va améliorer réellement mon débit ? Avant de faire un petit débit. Donc cet adaptateur USB Wi-Fi m'a coûté 4,36 €. Donc c'est l'un des moins chers sur le marché, avec un débit de 600 Mbps. Faites attention, c'est pas 600 Mbps réel. Donc quand on vous dit le maximum ici, donc même que ce soit sur les routeurs, etc., c'est l'addition du 2,4 avec le 5 GHz. Donc en réalité, le 5 GHz va faire donc du 433 Mbps maximum par seconde. Et le 2,4 GHz va faire du 150 Mbps, donc en 11N. Après vous avez le 11G, le 11B et le Wi-Fi 5 GHz, c'est le AC. Donc comme vous voyez ici. Donc là, cet adaptateur USB est en 2.0. Moi, je ne possède pas la fibre, donc moi j'ai pas un gros gros débit. Donc l'amélioration de chaque Mbps, donc la moindre perte, peut... Donc je sais qu'il y en a pas mal qui sont dans l'embarras à cause d'un mauvais réseau, donc d'un débit trop faible. Moi, ça va, je suis dans la bonne moyenne, mon réseau est tout à fait suffisant à l'heure actuelle. Bien sûr, je ne dis pas avec les technologies qui vont arriver, les débits qu'on aura besoin. Mais au temps actuel, ça me suffit largement. Donc j'ai un débit maximum de 25 Mbps, donc en download, donc en téléchargement, et 4 Mbps en upload. Donc si je veux reverser des vidéos sur Internet, etc., je veux envoyer des fichiers, c'est 4 Mbps maximum. Donc qui est en Mbps qui est pas mal. Donc en download, ça peut peut-être être un peu amélioré, mais en upload, c'est parfait. Donc cette clé USB Wifi, donc quand on a que le 2,4 GHz, on va le voir ensemble, donc sur Windows, ça améliore vraiment le débit. Donc on va faire des tests de débit avec ça. Donc je vais d'abord, on va voir si ça fonctionne sur une box Android, et on va le tester sur Windows. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais brancher l'adaptateur, donc sur la box d'AlphaWise, donc T9. Donc j'ai déjà testé avant, donc un adaptateur USB Wifi ne fonctionne pas sur les box Android. Déjà la box ne reconnaît même pas l'adaptateur. Donc j'ai testé avec plusieurs adaptateurs, et aucun ne fonctionne, aucun n'est reconnu. Donc j'ai testé avec ça un adaptateur qui fait que 2,4 GHz, celui-là. Et celui-là, donc un adaptateur qui fait Wifi et Bluetooth, très très performant. Et qui n'est pas reconnu non plus. Donc maintenant, on va regarder si ça améliore vraiment le débit avec Windows. Donc là, je vais faire un test de réseau en 2,4 GHz et un test de réseau en 5 GHz. Donc pour voir si le 5 GHz améliore sa vitesse Internet. Donc on va commencer par le 2,4 GHz. Donc comme je vous ai dit, moi mon débit n'est pas très très important. Il est à du maximum 25 Mbps en download et du 4 en upload. Donc du 25 en téléchargement et du 4 en upload, donc en vitesse de transfert. Donc là, je suis en 7, donc en 8. Donc il doit avoir pas mal de téléchargement. Il est 17 heures ici. Donc plus vous avez des voisins qui sont connectés en même temps sur le réseau, plus votre débit sera faible aussi. Donc ça, c'est une donnée importante. Donc c'est pour ça que chaque amélioration quand on a un débit faible, donc chaque amélioration possible sur son réseau, donc domestique, est très très importante. C'est pour ça qu'une clé comme ça en 5 GHz va être important pour son réseau, surtout si on est plusieurs à utiliser le réseau en même temps et à télécharger, etc. Malheureusement, quand on n'a pas la fibre, on est obligé de se débrouiller comme ça. Donc là, je vais refaire un test, mais en branchant cette fois-ci la clé sur la box. Donc là, je vérifie que je suis bien en 5 GHz. Donc elle s'est connectée en 5 GHz. Donc ce qui est bien, c'est que cette clé est tout de suite reconnue et bien sûr, j'ai configuré d'abord. J'ai installé le mot de passe, etc. Mais une fois que c'est configuré, il suffit de la brancher et elle est reconnue et elle se connecte directement en 5 GHz. Donc je vais relancer le réseau. On va voir si le débit s'est bien amélioré. Et là, oui, vous avez vu. Donc là, avec le 5 GHz, j'étais à 8 en 2,4 GHz. Là, avec le Wi-Fi de la box. Et là, avec cette clé USB. Là, je passe à 24, donc en download, en téléchargement. Et là, au niveau upload, je pense que ça va être identique. Donc on est toujours à 3 ou 4, donc au niveau de l'upload. Donc vous avez vu qu'au niveau download, donc si vous voulez faire du streaming vidéo, donc regarder des vidéos sur YouTube en HD, Full HD ou en 4K, c'est possible. ou dans d'autres systèmes, par exemple Netflix, etc., Molotov TV ou quoi, sur une box comme ça Windows, cette clé USB va améliorer grandement votre réseau Wi-Fi. En conclusion, faut-il acheter ce genre d'adaptateur Wi-Fi ? Moi, je dis oui, car beaucoup d'entre vous ont un réseau Internet très faible, parfois en dessous du 1 Mbps, donc chaque amélioration est la bienvenue. Et un câble Ethernet n'est pas toujours possible, même via CPL, pour éviter les pertes réseaux. Bien sûr, à la base, votre box Internet, votre routeur doit vous fournir le réseau 5 GHz. N'achetez pas cet adaptateur pour les box Android. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Avec cet adaptateur, j'ai pu améliorer le débit Internet de mon appareil Windows facilement. Ça fonctionne également sur Macs et Linux. Il y a deux versions de cet adaptateur. Moi, j'ai la version avec driver intégrée et il y a une autre version un peu moins chère sans driver. Moi, je conseille la version avec driver. C'est du plug and play. Vous installez ça sur votre appareil Windows et c'est reconnu directement. Il n'y a plus qu'à installer votre mot de passe Wi-Fi. Moi, j'ai payé 4,36 €. Donc, s'il vous intéresse, comme d'habitude, vous trouverez toutes les promos sur mon blog Dingo Dorwan Tech en lien dans la description. Merci aux anciens de votre fidélité et aux nouveaux de vous abonner. Merci d'avoir regardé. C'était Dingo Dorwan. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz